... Il y a deux ans, Agnès et Florence récupèrent leurs deux premiers ânes. Aujourd'hui, elles en ont huit. Des animaux confiés par des propriétaires parfois irréfléchis et souvent dépassés. Florence Rappin. Au début, c'est petit, c'est mignon, c'est tout doux. Et puis ça grandit, et puis ça mange toute l'herbe dans la petite parcelle qu'on avait prévu de lui consacrer. Et puis, un beau jour, on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Et puis, quelquefois, l'âne, il s'ennuie, il n'arrête pas de brère. Les voisins commencent à râler, il y a des plaintes. Finalement, on n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser. On perd leur poids, là. Je lui ai dit coucou, j'en peux plus. Des ânes avec des poux, pas vaccinées, mal soignées, parfois mal nourries. Les deux sœurs les remettent d'aplomb et leur redonnent confiance en l'homme, Agnès Rappin. Tout est rattrapable chez un âne, même s'il a eu des chocs, de la maltraitance. Et comme vous avez pu voir, Mulan, qui était à l'abandon et qui nous fait entièrement confiance. Mais ces soins ne sont pas gratuits. Souvent, ils ne sont pas inscrits aux hônes nationaux alors que c'est obligatoire. Juste ça, il y en a pour 200 euros. Après, si c'est un mâle, il faut le faire castrer, 350 euros en plus. Après, il faut le nourrir, le soigner et l'éduquer. Agnès et Florence Rappin sont donc à la recherche de donateurs. Elles pourraient ainsi recueillir jusqu'à 25 ânes et leur redonner la dignité qu'ils méritent. Au départ, souvent, les gens achètent un petit anon, une petite peluche, toute mignonne. Alors, première chose à faire, si c'est un mâle, déjà, c'est le castrer. Et souvent, les gens prennent des mâles parce qu'ils sont moins chers, ne le castrent pas. Après, au bout de deux ans, deux ans et demi, il devient presque, je ne dirais pas indomptable, mais dangereux. S'il sent une annaise à 3 kilomètres, il peut fuir de son prêt. Donc, après, les problèmes commencent. Après, on ne lui prend pas les pieds. On essaye une première fois, l'âne commence à voter. Après, on n'ose plus lui prendre. Et au bout de quatre mois, on se retrouve avec des sabots de 20 centimètres de long. Alors, généralement, les gens n'y arrivent plus. D'un côté, financièrement, oui, parce qu'il faut savoir quand même, un âne à l'année coûte en moyenne 450 euros par an pour ses soins. Les gens, souvent, oui, d'un seul coup, n'en veulent plus, voient qu'ils n'y arrivent plus. Donc, ils nous appellent. Au secours, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble ? J'ai accroché de ce droit rêve à la portée d'une chanson. Ceux qui se lèvent au garde-à-vous, je les envie secrètement. Une nuit s'achève sur les genoux, j'ai la tête d'enterrement. Sous-titrage Société Radio-Canada